Sous-titrage Société Radio-Canada Ça dépend pour quoi? Je vais passer une entrevue pour un emploi à la cafétéria d'hôpital! T'as réussi à l'avoir ton rendez-vous finalement? Oui, mon père connaît quelqu'un à la pharmacie, lui en a parlé à la madame de la cafétéria et elle va me passer entre deux candidats. C'est toujours bien important de se servir de ses contacts. Vite, j'ai pas une seconde à perdre ce chat-là dans 20 minutes. Dans ce cas-là, pourquoi tu restes pas comme t'es? C'est super original ce que t'es sur le dos. Trouf! Ah oui, là, Mandy! En passant, Marianne, me prêterais-tu ton pantalon kaki? Tu sais, celui qui fait armer. Ah, mon Dieu! Je pense que ça fait un an que j'ai pas vu ça. Quand Marianne dit un an, ça veut dire un mois. Hé! Ben c'est peut-être ça que je devrais porter pour l'entrevue! Es-tu folle? Ils vont penser que t'es du genre garçon manqué. Crois-moi, t'es parfaite comme t'es. Ah oui, t'es super belle! OK, Mandy! De toute façon, j'ai plus le temps. OK, moi aussi. Alors, tu souhaitais-moi bonne chance, les filles! Bonne chance! Bonne chance! Pourquoi tu t'as pas dit que le pantalon, il était pour moi? Hé, chut! Pas si fort! T'es bien épais! Tu sais, j'ai pas passé. Pas besoin de le dire, j'avais deviné. Hé, où t'as pris ça, ces papiers-là? Sur la table. Oh non, j'espère que c'était pas bon. Mais ça que c'est bon! C'est le livre de bord du groupe Excursions, ça! Oups! Au moins, on a sauvé deux cafés, hein? Mais non, mais cette idée aussi d'en voir autant. Tu peux bien être nerveux. C'est pour Max. Il y a deux invités importants avec lui. Il va falloir que je retourne au dépanneur en acheter deux autres maintenant. Tu peux pas y aller comme ça. Ah! De quoi j'ai l'air, là? As-tu vraiment que je réponds à ça? Ouais. Je vais y aller au resto, moi. Minute, je dois bien avoir de l'argent quelque part. T'es sûre que tu l'aimes plus, le rose, hein? Parce que tu pourras plus changer d'idée après avoir fait l'échange au magasin. Sûre et certaine. J'aime bien mieux ce style-là. Bon. Bien, parfait. C'est réglé. Va te changer, puis on va aller chercher ton pantalon kaki. J'espère juste qu'il en reste encore au magasin, hein? Sinon, je vais demander à Marianne qu'elle me donne le sein. Il est pratiquement pareil. Hum! Tu rêves en couleur. Mais avoue que j'ai eu une bonne idée de te le faire essayer pour t'aider à te décider. J'avoue. Bien, ça me fait un beau petit look, hein? Tu trouves pas? Ouais. Elle veut dire que t'as convaincu Marianne que ça faisait garçon manqué. Tu trouves que ça fait garçon manqué, toi? Oh, non. Dis-moi pas qu'elle va encore changer d'idée. Non, 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 pas du tout. Puis, de toute façon, c'est pas parce que c'est pas féminin. Non. Est-ce que ça te dérangerait bien gros qu'on n'aille pas au magasin tout de suite? Pourquoi? J'irais le montrer avant à ma mère. Euh... Marianne, déjà? Puis, ton entrevue, c'est... Qu'est-ce que tu fais avec mon pantalon, toi? Euh... C'est parce qu'on en a vu une part presque pareil au magasin, Karine et moi. Je te l'avais prêtée à toi, pas à Karine. Enlève-moi ça tout de suite. Quand même pas pour se mettre en petite culotte en plein milieu du salon. Mais fallait y passer avant. Karine Blanchard, enlève-moi ça tout de suite, sinon c'est moi qui le fais. Mais voyons, Marianne, tu es capable pour rien? C'est pas si grave, là. Oui, c'est grave! Je suis allée! Quand on reprend quelque chose à quelqu'un dans cette famille-là, on dirait qu'on le prête à tout le quartier. Je vais aller me changer. Non, 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 Karine, reste ici. Dire que moi, je t'ai prête à te le donner. Bon, bien si tu voulais me le donner, qu'est-ce que ça peut te faire que je le prête? Oublie ça, je te le donne plus. Puis, toi, je t'ai dit de l'enlever tout de suite. Tu peux pas le faire toi-même. Parfait! Mais... Ah! Arrêtez ça, là! Qu'est-ce qui se passe ici, là? Une chance que Claude est arrivé. Sinon, j'ose pas imaginer jusqu'où Marianne serait allée. Un vent d'une intensité jamais bugiler l'espireau de la porte a poussé les prévisions des dernières heures. En effet, les simples passages nuageux a fait place à la tempête du ciel. Une allergie des mâles est ailleurs en cours. Nous vous recommandons de rester maricadées chez vous jusqu'à ce que l'ouragan Marianne ait fini de faire des sièges. Ici, Célina, mais pas! Je suis sûre que j'exagère à peine. J'attends toujours, là. Marianne m'a prêté un pantalon avant de partir pour son entre eux. Bien oui, c'est sûr! Ensuite, tout est de ma faute, évidemment! Je vais aller ranger l'épicerie et vous me rencontrez tout ça. Vas-y, lui, montrez le pantalon à ta mère, Karine. Es-tu sûre que... Non, oui, c'est tout ce qu'elle mérite. Hey, Thomas! Je te cherche depuis tantôt. J'étais aux toilettes. Oh! On dirait que tu t'es décidé à y aller un peu tard. C'est à cause d'un insignifié qui m'a fait renverser du café en essayant d'être drôle. Je veux pas te contredire, mais ça a pas la couleur du café. Écoute, là, c'est parce que j'essaie de la faire partir depuis tantôt avec de l'eau. Mais si ça peut te remonter le moral, je vais te trouver un nouveau joueur pour notre équipe d'impro. Ah oui? OK. Je te présente la recrue de l'année, mon Thomas. Viens, tienne! Encore une fois, je m'excuse, j'ai pas fait exprès. Je t'aiderais bien de sécher, mais ça risque d'avoir l'air bizarre. Vous vous connaissez? Faut que je te parle. Tim, le couplac de tantôt, là, c'est lui. Tu l'as entendu, il a pas fait exprès. Moi, je sais pas que c'est un tic nerveux de faire ça sauter le monde. Oh! J'ai l'impression que je vais devoir trouver des bons arguments, moi. Tu sais, Kétienne est notre femme numéro un. Il a pas manqué une seule de nos parties d'impro. Tant mieux pour lui, hein? C'est son rêve de faire partie de notre équipe. Il nous trouve super bons, Thomas. Particulièrement toi. Tu me dis ça juste pour que je le trouve cool. Coriace, là, Thomas. Non, je te jure. En plus, il est super drôle. Une blague attend pas l'autre. Il y a où il sort, ce gars-là? Il est déménagé dans le quartier cet été. Ça fait une couple de fois qu'il vient au centre. J'ai joué au ping-pong avec lui hier soir. J'ai pas été capable de frapper une balle tellement je riais. Dommage que j'ai pas été là. Je te dis, il a fait rire tout le monde toute la soirée. On va pas lui dire que je suis puissant, là. Il le sait déjà. Ça l'avait dit, Kétienne est drôle. Annabelle, où est-ce que t'es? Rappelle-moi. Je veux pas te voir la face, sauf si c'est pour me rendre mon pantalon au Céline à la porte Carpentier. Marianne, c'est moi, là. Est-ce que je peux entrer sans que tu me lances un soulier? Ben oui, franchement. Je prends pas de chance étant donné ton humeur. Puis, comment a été ton entrevue? Correct. C'est pas ça. Il n'y a pas de dire que c'est le pantalon que t'as mis dans cet état-là. Je sais pas ce que Céline t'a raconté, mais personne respecte rien dans cette famille-là. C'est pas une raison pour sauter puis hurler sur le monde comme t'as fait. Mais si t'en étais pas mêlée aussi, ça serait pas si mal tournée. Ben voyons, Marianne, quand je suis arrivée, t'étais sur Karine en train d'essayer de lui arracher son pantalon. Non, mais ça faisait 50 fois que je disais de l'enlever. Ben 20 fois au moins, hein? Et très gentiment, d'ailleurs. Mais cette fille-là, elle a là une tête... Ben non, non, on va pas le passer de Karine, là. Ben non, on va faire le mien à la place. Hé! Une chance que ça a bien été, ton entrevue, sinon j'ose pas imaginer ton humeur. Non, ça a pas rapport, papa. Là, c'est eux autres. Puis, y'a Nabelle qui répond pas, puis toi qui me tombe dessus. Bon. Ben, je te laisse continuer de faire le tour de tes amis pour te justifier, puis quand tu seras rendu à toi, ben si tu veux en parler, tu sais où me trouver. Hum? Il est encore aux toilettes? Ouais. Avoue que c'était pas ta meilleure blague, liste ton petit café. Je le sais, j'ai pas pensé. Salut, Simon. Ah, Étienne. Heureux salut. J'étais là hier. Pas mal drôle, ton numéro de ping-pong. Oh, oh, mon feu! Je vais ben finir par toutes les retrouvées. Je lui ai demandé pour l'impro puis il a dit oui. Ouais, on est mieux d'attacher nos tuques avec un adversaire comme lui. Jamais ils te font de la misère, là, t'es le bienvenu dans notre équipe. OK. Pas de danger que ce soit aussi facile avec Thomas. Euh, Simon, tu remarques rien? Euh, le pantalon? Ouais, il fait peut-être un peu de gars manqué, hein? Aussi bien pas l'obstiner. Moi, de toute façon, j'ai toujours trouvé qu'un pantalon kaki pour une fille, c'était affreux. Quoi? Ben non, ça va, merci pour ta franchise. De toute façon, il est pas à moi. Faut que j'aille téléphoner. OK. Étienne! Il faut que tu trouves un moyen de te reprendre avec Thomas. C'est pas si grave que ça, viens. J'en ai. Salut. Est-ce que ça perd encore? Ouais. Il devrait niller tout le pantalon. Comme ça, c'est sûr que ça paraîtrait plus. Je sais que c'est pas si grave, mais Thomas a l'air de l'avoir mal pris. Ouais. Je vais trouver un moyen pour me faire pardonner. ça serait pas une mauvaise idée. Ah! Excuse-moi, j'avais quelque chose à régler. Je vais te barrer et souper chez toi, maintenant? Coudon! Est-ce que c'est la journée mondiale de la culotte kaki? Pourquoi tu dis ça? Karine avait pratiquement le même, tantôt. Ça se fait pas. Je viens de la croiser puis elle portait un beau petit pantalon bleu poudre. Bien, bien difficile à manquer. Bien, d'abord, kaki les culottes. Quoi? Kaki les culottes. Dans le sens de staki les culottes. Hein? Ah, il n'avait plus de l'année, hein? Bien, on peut pas en sortir des tordantes à tous les coups. Ouais, c'est à Max si tu veux savoir. Elle traînait dans son bureau. Je lui ai emprunté puis je lui ai rapporter le main. Hé, les gars! Si on se faisait une petite séance d'improvisation pour que Kétien puisse s'exercer un peu. Hé, oui! Super! Oh, l'abonné qui est tenté de rejoindre n'est pas disponible. Nya, nya, nya! Annabelle! Marianne? Euh, c'est Célina. Je suis venue pour m'excuser. Est-ce que je peux entrer? J'aurais dû te le dire dès le départ que c'était pour Karine le pantalon. Mieux vaut tard que jamais. Sauf que je pensais jamais que ça te ferait péter les plombs à ce point-là. Oups! J'aurais peut-être dû dire énervée à ce point-là à la place. Il y avait de quoi péter les plans. Tu trouves? C'est parce qu'avec toi, c'est pas toujours facile de le savoir, hein? Une minute est super de bonne humeur, puis la minute d'après, elle capote pour une niaiserie. Si vous y étiez pas tous donné le mot pour me stresser aussi. Si j'arrivais à rejoindre Annabelle, au moins... Ah! Elle t'a appelée, justement. Ah oui? Oui, elle fait dire que son cibleur est mort, mais tu peux la rejoindre chez elle pour la prochaine demi-heure. Mais j'ai essayé, Gisèle, ça répond pas plus. Euh, ouais, c'est parce qu'après, elle allait aider une tante à déménager. Est-ce qu'elle a laissé le numéro? Sa tante, t'as pas encore le téléphone. Ah ouais? Quand est-ce que elle t'a dit ça à toi? Pendant que t'étais partie à ton entrevue. Ah, c'est le pote que tu me l'as dit quand je suis revenue, hein? Ah oui, mais je l'aurais fait aussi si tu nous avais pas sauté dessus quand t'es revenue. Mais si t'avais pas t'incité pour m'emprunter mon pantalon de kaki aussi. Mais franchement, Marianne, tu m'as dit oui tout de suite. Oh, j'aurais été sûrement plus à l'aise que là-dedans. Mon entrevue aurait sûrement mieux été. Ah, ça a pas bien été ton entrevue? Oh! C'est ça, l'affaire. Non, 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 M. L'agent. C'est un chien qui vient d'Afrique. Il y avait une crinière, mais je l'ai rasé. Bon, mais j'arrête, là. Je suis pas capable de jouer avec quelqu'un qui me regarde jamais en pleine face. C'est le personnage. À part ça, comment tu l'as trouvé? Il se débrouille, hein? Oui, il est bien drôle, mais il a juste une affaire. Tu joues tout seul, Étienne. Oui, mais il punche, lui. Comme quand mon personnage te demande lit de t'identifier, au lieu de donner le nom de ton policier, t'aurais pu faire semblant de te regarder dans le miroir pis dire... Oui, oui, c'est bien moi. Ça aurait été bien plus punché. Merci du conseil. Non, de rien. N'importe quand. J'ai une petite course à faire. Saufis-vous pas, là, hein? Écoutons, il a vraiment décidé de me faire suer, lui. Il disait pas ça pour te caler. Il donnait ses trucs. Ah, il est donc fin. Ça, c'est comme le café sur mon pantalon. C'était pour me réchauffer. Il l'a vraiment pas pris, hein? Attends-moi, je sais qu'il est un peu tête en l'air, mais il faut que tu lui donnes sa chance. C'est pas ce que je viens de faire, là. Non, t'es encore trop fâché pour le faire pour vrai. Je te jure, hier, il était tellement drôle. Si on le prend dans notre équipe, on va être imbattable. Peut-être. Sauf que moi, je fais de l'impro pour avoir du fun. Si Étienne est dans l'équipe, oublie-moi. T'es pas sérieux? Je vais chercher mon pantalon pis je vais souper chez moi, finalement. T'avais raison. Mais c'est à cause de mon entrevue, tout ça. Ça s'est pas passé à ton goût, ton entrevue? Non, non, c'est pas ça. Mais c'est pire, là. J'ai été pourrie, papa. Voyons, Marianne, je te connais depuis longtemps, là. Tu peux pas avoir été si pire que ça. J'ai bafouillé à chaque deux mots. J'arrêtais pas de rire comme une niaiseuse à chaque phrase que la femme disait. T'es certaine de ça? Est-ce que tu confierais la responsabilité de nourrir des malades à quelqu'un qui a pas l'air normal dans sa tête, toi? Mais moi, non, en tout cas. T'exagères pas un petit peu, là. Non, si tu veux faire croire à ton contact que je suis pas ta fille mais que c'était plutôt une niaise très, 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 très éloignée, je t'en voudrais pas, tu sais. Comme il sait déjà qui tu es, je vais essayer de vivre avec ça. Mais ce sera pas facile, en tout cas. Mais c'est pas drôle. J'ai toujours pas d'emploi. Je suis bonne à rien. Puis en plus, je t'ai mêlée à ça. Je m'excuse. Mais voyons, mais chouette. T'as pas à t'excuser pour ça. Au moins, t'as pris conscience de ce qui a fait sauter ton presto. Oui, mais là-dessus, tu peux être rassurée. Je suis complètement en contrôle. Regarde, j'ai même pas de petit filet de vapeur qui sort de mes oreilles. Rebonjour. Ah, Karine. Ah, Marianne, t'es là. Mais dérangez-vous pas pour moi, je venais voir Célina. Euh, Karine. Est-ce que ça te dérangerait beaucoup de me rendre mon pantalon avant de monter voir Célina? S'il te plaît. Oui, 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 pas de problème. Juste le temps de demander de l'aide à Célina. De l'aide, pourquoi? Pour le retrouver. Je suis presque sûre de savoir où je l'ai oublié, là, mais je... Est-ce que tu es en train de me dire que tu sais pas où il est? Comment? Excusez-moi, je vais aller faire mes ombles. Ah! Je m'en faisais pour rien. Elle a pas pris si mal, finalement. Thomas, ton pantalon est ici. Ça, c'est la liste d'inscription pour l'impro. Je sais, je suis venu passer mon ordre. Quoi, hey? Fais pas ça. Pourquoi? T'as pas besoin d'un joueur aussi poche que moi. Thomas, je t'ai toujours trouvé bon. Je vois pas ce qui aurait changé aujourd'hui. Un gars qui s'appelle Étienne pis qui punche, lui. Thomas, je m'en fous que tu punches pas à toutes les phrases. T'as ton style pis Étienne dans le tien. Pourquoi tu m'as pas défendu devant Étienne tantôt? Parce qu'il t'avait pas attaqué. Je savais pas qu'il te tombait ses nerfs à ce point-là. Même si toi, tu le trouves bien puissant. J'avoue qu'il est drôle. Sauf que si j'ai à choisir entre les deux, la question se pose même pas. En vrai, les gars! Entre, c'est pas barré. Je peux pas. Vous autres, ouvrez-la. Sinon, je défonce. Peut-être qu'il s'est punché, mais là, il sent pas que c'est pas le moment. Les garçons, ouvrez. Vous ne regretterez pas. Ouvre si tu veux. Moi, cette fois-là, je me ferais pas avoir. Vite, les gars, ça presse. Dans le fond, c'est quoi le pire qu'il peut faire? Au moins, si c'est moi qui ouvre, c'est pas Thomas qui va y goûter. Il est à table. Ouh! C'est pour nous trois. C'est du jus. Non, toi, je suis surpris que ça soit pas du punch. Ah, je suis assez content que vous m'ayez pris dans votre équipe. On fête ça! Comment je lui annonce la mauvaise nouvelle, moi? Qu'est-ce que vous faites enfermé ici? Euh... On, euh... Écoute, Étienne, on était venu pour, euh... pour ajouter ton nom à la liste des pros. Félicitations. Ah, cool! Vraiment cool! Oh, Karine! Reste donc à souper. Je te jure qu'il a pu faire ché contre toi. Elle me l'a dit, là, c'est à cause de son entrevue, tout ça. T'aurais dû lui voir la face quand je lui ai dit que j'avais perdu son pantalon. Oh! Bon, j'appelle au centre pour voir si Maxime... Karine, Karine, ça fait trois fois que tu laisses un message. Quelqu'un a dû le trouver puis il l'a mis dans la boîte et c'est que j'ai perdu. J'espère. Les filles, le souper, il va être prêt dans cinq minutes, OK? Euh... Là, il faudrait que quelqu'un aille chercher Marianne dans sa chambre. Moi, je reste pas ici. Viens donc au magasin avec moi. Hein? Tu veux encore aller chercher ton pantalon kaki? Oui, puis je vais le donner à Marianne. De toute façon, moi, j'en veux plus. Comme dirait Simon, des pantalons d'armée pour une fille, c'est affreux. Hein? Karine Blanchard, il me semblait que c'était à ta mère que tu voulais montrer le pantalon. Oh! J'ai fait un petit détour par le centre. Ah, oui. Salut! J'ai invité ta mère à souper. Ça dérange pas, j'espère? Pas de problème, j'ajoute un couvert. Hein? Où tu l'as pris, ce pantalon-là? Bien, dans le bureau de Max. Pourquoi? Bien, je pensais que j'avais oublié aux toilettes, mais je m'en rappelle. Je l'avais quand je suis allé dans le bureau téléphoner à ma mère. Ah, il est à toi? Non, à Marianne. Ah! Et puis Simon, si tu tiens ton ami, t'auras intérêt à aller lui en chercher un autre avant qu'il descende, hein? Le propre! Hé, il me sautait dessus quand il l'a vu sur moi. Imagine quand il va le voir sur Thomas. Oui, je vais. Marianne, téléphone! Ah! Ah non! Ah, vite, vite, trop tard, là, on n'a plus le temps. Ah! Beau pantalon, Thomas. Je paierais cher pour en avoir un pareil. Est-ce qu'elle l'a reconnue? On n'a pas le temps de se poser de questions. Allez, vite, vite, vite! Allez, vite, Thomas! Vous autres, surveillez Marianne pendant ce soir. Elle parle au téléphone, non? Oui, chut! OK. Allez, vite, vite! Vite, vite, Thomas! J'espère qu'elle sera pas non plus. Je vais raccrocher. Ah! Je vais raccrocher! 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 Tu sais, Marianne, ton pantalon, ben, j'avais oublié que je l'avais pas oublié. J'en reviens pas. Je l'ai eue. J'ai été engagée à la cafétéria de l'hôpital. Ah! Ah! Bien, bravo, Marianne! Elle a aimé ma bonne humeur pis elle a dit que j'avais pas l'air de me prendre pour une autre. Tu vois, tu dirais que tu pensais qu'elle te trouvait pas normale dans ta tête. Ça, d'habitude, ils s'en rendent compte après. J'ai tellement l'espérance! Sous-titrage ST' 501 J'ai tellement oui ! J'ai tellement oré ! C'est-à-dire que j'avais vu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.